Je vous souhaite le bienvenu à cette réception organisée par votre ambassade à l'occasion du 111ème anniversaire de la Proclamation de la République de Turquie et je vous remercie de votre présence. Il y a un siècle, sous la vision du leader visionnaire Mustafa Kemal Atatürk, ses compatriotes se sont embarqués dans un voyage historique pour transformer un empire en déclin, en un état-nation moderne et démocratique. Leur dévouement et leur engagement impromptu ont jeté des bases de la République de Turquie et moderne. Je me saigne leurs armes avec un profond assiette. Je me saisis cette occasion pour exprimer la profonde tristesse que nous écourons concernant la tempête attaquée par les météoristes du PKK près d'Angara le 23 octobre dernier. Nous combattons avec la plus grande fermeté cette attaque lâche et barbare. En cette douloureuse circonstance, nous exprimons nos sincères comptes d'oréance aux familles des victimes et souhaitons prendre l'atteur qui sont blessés. Mesdames et Messieurs, les efforts diplomatiques de la Turquie, qui a toujours été un pont entre l'Orient et l'Occident, favorisant la coopération et le dialogue entre les cultures et les régions, ont été très importants. Avec sa politique étrangère entre autres et compatissante, la Turquie joue un rôle central dans les affaires régionales et internationales, en promouvant la paix et la stabilité, tout en embaçant fortement la fameuse demise d'Atatürk « Paix dans le monde, paix dans le pays » qui continue toujours de guider pour nous. Nous sommes très honorés et heureux de célébrer notre fête nationale ce soir avec votre participation, qui est ma première fête nationale ici en Guinée. Un béni frère et amis avec qui nous entretiennons des relations proches, basées sur une amitié solide, une collaboration sincère et une solidarité ferme. Pour nous, la Guinée, qui est un pays plus beau dans cette sous-région et dans le continent africain en général, représente un partenaire fiable qui s'émerge pour préparer un meilleur avenir pour son peuple. Dans cet esprit, nous avons accéléré nos efforts conjoints pour enrichir nos relations sur un large et mon taré. Sur le plan économique et commercial qui constitue l'une des plus dynamiques dimensions de nos relations, nous allons travailler pour atteindre un volume d'échange de 500 millions de dollars. Les deux pays ont reconnu l'importance de la coopération académique par la poursuite de leurs intérêts nationaux. Le commerce bilatéral s'est développé et les opportunités d'investissement se sont multipliées au bénéfice des populations et des pays. L'échange de biens, de services et d'expertise a renforcé nos liens économiques. Nous allons aussi déployer les efforts nécessaires pour accroître les investissements turcs et les contributions des entreprises turques aux projets d'infrastructures en Guinée. D'ailleurs, les 5-6 novembre prochain, la quatrième session de la Commission mixte de coopérations économiques, commerciales et techniques turcs-guinéennes sera organisée à Ankara. Nous rendons donc l'occasion et tous de discuter un large avantage de coopérations. Les échanges culturels ont également joué un bon essentiel à l'approfondissement des relations entre nos peuples. En effet, au tourisme des échanges éducatifs, les événements culturels ont favorisé une meilleure compréhension de l'histoire, des traditions et du monde et du mode de vie de chacun. Grâce aux groupes d'études supérieures retrouvées chaque année aux étudiants guinéens, ceux-ci découvrent l'avantage de la Turquie et les affinités de la culture turque. Nous doutons que ces échanges culturels ont contribué à créer un sentiment de fraternité entre les deux nations. Chers invités, la Turquie continue de soutenir la Guinée dans le domaine de la coopération et de développement, ainsi que dans les actions militaires. L'Agence Nationale de coopération Turtica, qui a déjà réalisé plusieurs projets en Guinée, continuera son appui aux autorités guinéennes. En ce qui concerne le relais éducatif, nous sommes très heureux d'observer que l'école de la Fondation Maharif, la Kornengri, qui opère sous l'Égypte, plus l'horreur du monde turque, est devenue avec succès un élément performant du système éducatif guinéen. Je tiens également à souligner l'importance des rôles de la compagnie aérienne nationale turquichan-en-est entre Kornengri et l'Egypte, qui permet à la Guinée de se connecter avec le monde actuel, comme le monde antivite. Je suis convaincu que cet élan de condéhension bilatérale et de coopération dans le débat entre la Turquie et la Guinée se poussera dans le pays. Nous voudrions également vous lire le message de notre Président de la République, de la Sous-Excellence de Sénégie de la République et de la Fédération de l'Amour. Vive la République de Turquie et vive l'amitié turquinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !